Ça, a priori, c'est le produit à la mode du moment. Il y a plein d'influenceurs qui en parlent, surtout sur TikTok, avec bizarrement des liens de dropshipping. Ils mettent ce produit-là sur des sites à genre 30 euros, 40, je l'ai vu à 50 euros, alors que moi je l'ai trouvé sur des sites chinois, même Amazon, à 10 euros avec les frais de port. On le trouve sous le nom de gomme d'épilation, gomme d'épilatoire, la pierre de cristal, etc. Enfin bon bref, il y a mille et un noms pour cet objet. Et c'est censé du coup enlever les poils facilement, sans douleur, sans coupure, sans irritation. Et du coup, on va tester ça parce que je ne vous cache pas que je suis très, très sceptique. Alors, j'ai décidé de servir deux cobayes et on va voir ensemble ce que ça vaut. On a donc ce fameux produit qu'on voit passer partout. Au niveau du plastique, c'est assez doux, c'est assez confortable. Et là, c'est une sorte de plaque un peu effet plastique, mais on sent que c'est rugueux en fait. C'est comme si c'était micro-rayuré. Je ne sais pas trop si ça se dit. On teste tout de suite. En appuyant doucement, il ne se passe rien du tout, à part que ça chauffe déjà un tout petit peu. Je vais appuyer plus fort et on va voir ce que ça donne. Je fais bien des mouvements circulaires, comme ils disent, en appuyant vraiment fort. Et là, comme vous pouvez le voir, ça part. Comme vous pouvez le voir ici, c'est très bien parti. La peau est super douce, en même temps, vu le gommage que c'est en train de faire en même temps. Au niveau dépilatoire, ça fonctionne. Comme vous pouvez le voir, les poils sont vraiment partis. Par contre, c'est en train de me chauffer. Je vais attendre un peu, voir ce que ça donne. Parce que j'ai lu pas mal d'avis sur Amazon, comme quoi les gens avaient eu des brûlures dans les minutes qui ont suivi. Là, je commence à sentir que ça chauffe un peu. Donc, je vais attendre quelques minutes et je reviens tout de suite. Bon, ça y est, ça fait 10 minutes que j'attends et clairement, ouais, ça chauffe. C'est comme si j'avais pris un petit coup de soleil ici. Alors, je vous montre d'un peu plus près. Je ne sais pas si ça se voit trop à la caméra. Mais là, c'est rouge, c'est très chaud et c'est vraiment très désagréable. Donc, lorsqu'ils disent que ça retire les poils, oui, en effet. Par contre, lorsqu'ils disent que c'est sans irritation, hyper confortable, c'est du gros pipeau. Clairement, non, c'est très désagréable et c'est très inconfortable. En fait, je ne vois pas l'intérêt de se galérer à faire ça. Surtout que là, je n'ai fait qu'une petite partie. S'il fallait que je fasse le torse entier ou ceux qui veulent faire les jambes ou les bras, la galère, ça chauffe vraiment de fou. Et je ne pense pas que ce soit bon de faire ça régulièrement pour la peau parce que c'est vraiment quand même très abrasif. Je vous conseille carrément plus d'utiliser votre OneBlade ou alors de la crème dépilatoire, voire même un rasoir. Vous allez moins abîmer votre peau et vous aurez un résultat vraiment nickel. Donc, est-ce que je valide ce produit ? Évidemment, non ! Bon, moi, je vais aller finir le boulot au OneBlade et mettre un peu d'après-soleil ici parce que ça chauffe vraiment beaucoup. Faites attention à ce qu'on vous vend comme des produits miracles sur les réseaux sociaux, surtout avec les liens de dropshipping comme ça. Vendre ça 40 euros, 50 euros alors que le gars l'a sûrement acheté entre 5 et 10 euros. Je n'ai pas les mots, quoi. Bref, à bientôt pour une nouvelle vidéo, les amis. Tchou ! Fous ! Fous !